A Faisin, le blocage de la raffinerie totale s'est poursuivi aujourd'hui et l'annonce d'un comité central d'entreprises avancées au 8 mars, comme le réclamaient les syndicats, est accueillie avec précaution. L'avancée de la date du 8 n'est en aucun cas factuelle, c'est juste une information de la direction. Nous n'avons aucun document stipulant cette date. Nous ne savons en aucun cas quels points seront traités lors de cette réunion du 8 mars. Du coup, les syndicats veulent maintenir la pression. On ira jusqu'au bout des choses. Le patron a déjà un genou à terre. S'il faudra lui mettre le deuxième et mettre toute l'économie française à terre sous peine de carburant, on le fera et sans aucun scrupule. Et ce sera à eux d'en prendre les responsabilités et pas à nous. Concrètement, même s'il est difficile d'avoir des chiffres précis, il semble bien que certaines stations connaissent déjà des difficultés d'approvisionnement à Lyon. Ici, chez Elfe, rue Marius Berlier, on a dû fermer ce matin. On attend d'être livré comme tout le monde. Plus rien, ni gasoil, ni essence ? Plus rien, plus rien du tout, là, dans les pompes. Il n'y a pas eu de livraison récente, là, ce week-end ? Ah si, si, mais les gens sont roués sur nous. Je pense que les gens sont très frileux, prévoyants, et que du coup, chacun pense à soi et fait son plein. Et adjenne que pourra pour ceux qui ont vraiment l'obligation de faire le plein. Dans cette autre station lyonnaise, pas de problème d'approvisionnement, mais des incertitudes pour les jours à venir. Là, vu que beaucoup de stations sont en panne, on a beaucoup de clients qui se rabattent chez nous. Donc si ça continue comme ça et qu'on n'a pas de livraison cette fin de semaine, je ne sais pas si on finira. Pourtant, selon la préfecture que nous avons contactée, il n'y aurait actuellement aucun risque de pénurie d'essence dans l'agglomération. Quant aux grévistes de la raffinerie, ils se réuniront en assemblée générale demain après-midi pour étudier les dernières avancées et décider de la suite du mouvement.